... Jim Sparks a les pieds sur terre. J'ai la réputation d'être une personne honnête et rationnelle. Mais en 1969, une série d'événements vient ébranler sa santé mentale. Je me suis mis à faire toujours le même rêve. Quelque chose rentrait dans ma chambre pour me tirer de mon lit, puis en m'emmener dans les bois. Jim s'efforce d'abord de ne rien y voir d'insolite. Mais les rêves deviennent bientôt beaucoup plus angoissants. Durant mon sommeil, j'ai été paralysé d'un coup. J'entendais un fort tourbillonnement dans ma tête. J'étais paralysé, je ne pouvais pas m'enfuir. Le bruit devenait assourdissant. Et je sentais quelque chose remonter sur mon ventre. Et quand cette chose a atteint la zone de mon cœur, il s'est mis à battre à toute allure. C'était des sensations atroces. Mes cordes vocales étaient paralysées, mais j'ai hurlé dans ma tête, je ne veux pas mourir. Ensuite, j'ai senti une accélération effrayante. Et j'ai continué à crier dans ma tête. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Après ça, j'ai fini par m'évanouir. À son réveil, Jim a du mal à croire où il se trouve. J'étais dans une pièce très éclairée et on ne voyait pas d'où venait la lumière. Essayez de vous rendre compte. Je me retrouvais dans un endroit totalement inconnu et sans savoir pourquoi. Mais Jim sait une chose, il n'est pas seul. Ces êtres n'avaient rien de commun avec nous. Ils étaient très méthodiques. Ils faisaient les choses vite et efficacement. Et quand ils s'adressaient à moi, ils ne me disaient pas toujours ce que j'avais envie d'entendre. Ils ont fait toutes sortes de tests. à la fois psychiques, physiques et médicaux. J'étais terrorisé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je savais que je vivais ma première expérience paranormale. Je ne pouvais comparer ça à rien de ce que j'avais vécu. Je ne savais pas que c'était des extraterrestres. Je les suppliais de me dire où j'étais, pourquoi j'y étais et à qui j'avais à faire. La vie de Jim prend alors un tour nouveau. Ce qu'il affirme aujourd'hui est stupéfiant. J'étais enlevé de très nombreuses fois au cours de ces 23 dernières années. Beaucoup de gens ne me croiront pas. Mais c'est la vérité. Les récits d'enlèvement sont-ils simplement le fruit d'une pathologie du sommeil, d'une illusion du cerveau ? Ou bien sont-ils authentiques ? Un homme pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. David Jacobs, professeur à l'université de Temple, a passé sa vie à étudier les récits d'enlèvement par des extraterrestres. Sa conclusion est inattendue. Je doutais de la véracité de ces récits au début de mes recherches, mais les indices que j'ai recueillis m'ont amené à penser que ces enlèvements sont réels. En 30 ans, Jacobs a compilé un nombre impressionnant de témoignages. J'ai étudié à peu près 1100 récits d'enlèvement rapportés par environ 150 personnes. Tous ces gens n'ont rien à gagner à venir me raconter qu'ils ont été enlevés par des êtres venus d'une autre planète. Ça va contre leur intérêt. Ils passent pour des fous. Ils ne veulent pas que je les cite, ni qu'on sache qu'ils sont venus me voir. Certains témoins m'ont même donné un faux nom, et c'est quelque chose que je comprends. Certains ont été enlevés avec leur famille. Avec des inconnus, en groupe entier, leurs témoignages se recoupent. Devons-nous croire les milliers de personnes qui disent avoir vécu ces enlèvements ? Mais dans ce cas, que nous veulent les petits hommes verts ? Beaucoup de témoins pensent que ces êtres ont de bonnes intentions. Ils parlent de halos lumineux qui se soucient de notre sort. Mais Jacobs pense que les extraterrestres ont de sombres intentions. Les gens confrontés à des ovnis font des récits étranges. Ils oublient ce qu'ils ont fait sur plusieurs heures. Et ceux qui les accompagnent sont dans le même cas. Les extraterrestres effacent-ils la mémoire de leurs victimes ? Et si oui, dans quel but ? Jacobs espère trouver la réponse grâce à l'hypnose. Je sens que je glisse du lit. Êtes-vous seule ? Non, je sens des êtres autour de moi. Ils sont de chaque côté. J'ai très peur. Grâce à l'hypnose, je me suis souvenu avoir subi un genre d'examen médical. Tous les témoins disent la même chose. On les allonge sur une table où une série de tests physiques, psychiques et sexuels sont pratiqués sur eux. À un moment, un être gris se tient très près d'eux et les fixe du regard. Ils ne peuvent pas détourner les yeux et quelque chose se passe dans leur tête. Il peut s'agir d'images rapides ou de sensations. Toutes sortes de choses suggérées par ces êtres. Les femmes se font prélever des ovules et les hommes du sperme. Pourquoi des extraterrestres feraient-ils cela ? Au fil des séances, les témoins confient à Jacobs des récits toujours plus étranges. Je me souviens d'une fois où j'avais dans les bras un genre de nourrisson. Ce bébé avait la peau très pâle, il semblait très faible et il avait peu de cheveux. Je le réconfortais. C'est tout ce dont je me souviens. C'était un souvenir très fugace dans l'enlèvement, mais ça m'a intriguée. C'était incompréhensible. Dans tous les témoignages, ces bébés ou ces enfants ont l'air d'hybrides entre humains et extraterrestres. Certains penchent plus d'un côté ou de l'autre. Pour Jacobs, il n'y a qu'une explication. Les extraterrestres font des croisements avec les humains. Pourquoi tous ces gens font les mêmes récits ? Nous pensons que les extraterrestres veulent se fondre parmi nous. Pourquoi le font-ils ? Nous n'en avons aucune idée. C'est actuellement la principale inconnue dans nos recherches. Les extraterrestres ne donnent pas de raison. Donc, nous ne savons pas. Si c'était psychologique, les témoins inventeraient une raison comme ils inventent le reste. On aurait toutes sortes de réponses, mais on ne sait rien. On imagine qu'ils veulent dominer notre espèce. J'ai peur pour mes enfants et pour toutes les générations à venir. Je pense qu'ils ne se doutent pas de l'avenir qui les attend. Des extraterrestres enlèvent-ils des humains dans le but de créer une race hybride qui colonisera la Terre ? Sont-ils déjà parmi nous ? Je ne pouvais comparer ça à rien de ce que j'avais vécu. Je ne savais pas que c'était des extraterrestres. Je les suppliais de me dire où j'étais, pourquoi j'y étais et à qui j'avais affaire. la vie de Jim prend alors un tour nouveau. Ce qu'il affirme aujourd'hui est stupéfiant. J'ai été enlevé de très nombreuses fois au cours de ces 23 dernières années. Beaucoup de gens ne me croiront pas, mais c'est la vérité. Les récits d'enlèvement sont-ils simplement le fruit d'une pathologie du sommeil, d'une illusion du cerveau ou bien sont-ils authentiques ? Un homme pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. David Jacobs, professeur à l'université de Temple, a passé sa vie à étudier les récits d'enlèvement par des extraterrestres. Sa conclusion est inattendue. Je doutais de la véracité de ces récits au début de mes recherches, mais les indices que j'ai recueillis m'ont amené à penser que ces enlèvements sont réels. En 30 ans, Jacobs a compilé un nombre impressionnant de témoignages. J'ai étudié à peu près 1100 récits d'enlèvements rapportés par à environ 150 personnes. Tous ces gens n'ont rien à gagner à venir me raconter qu'ils ont été enlevés par... James Sparks a les pieds sur terre. J'ai la réputation d'être une personne honnête et rationnelle. Mais en 1969, une série d'événements vient ébranler sa santé mentale. Je me suis mis à faire toujours le même rêve. Quelque chose rentrait dans ma chambre pour me tirer de mon lit, puis en m'emmener dans les bois. Jim s'efforce. Jim s'efforce d'abord de ne rien y voir d'insolite. Mais les rêves deviennent bientôt beaucoup plus angoissants. Durant mon sommeil, j'ai été paralysé d'un coup. j'entendais un fort tourbillonnement dans ma tête. J'étais paralysé, je ne pouvais pas m'enfuir. Le bruit devenait assourdissant et je sentais quelque chose remonter sur mon ventre. Et quand cette chose a atteint la zone de mon cœur, il s'est mis à battre à toute allure. C'était des sensations atroces. Mes cordes vocales étaient paralysées, mais j'ai hurlé dans ma tête je ne veux pas mourir. Ensuite, j'ai senti une accélération effrayante et j'ai continué à crier dans ma tête. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Après ça, j'ai fini par m'évanouir. À son réveil, Jim a du mal à croire où il se trouve. J'étais dans une pièce très éclairée et on ne voyait pas d'où venait la lumière. Essayez de vous rendre compte. Je me retrouvais dans un endroit totalement inconnu et sans s'en sortir. pour savoir pourquoi. Mais Jim sait une chose, il n'est pas seul. Ces êtres n'avaient rien de commun avec nous. Ils étaient très méthodiques. Ils faisaient les choses vite et efficacement. et quand ils s'adressaient à moi, ils ne me disaient pas toujours ce que j'avais envie d'entendre. Ils ont fait toutes sortes de tests, à la fois psychiques, physiques et médicaux. j'étais terrorisé. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je vivais ma première expérience paranormal par des êtres venus d'une autre planète. Ça va contre leur intérêt. Ils passent pour des fous. Ils ne veulent pas que je les cite ni qu'on sache qu'ils sont venus me voir. Certains témoins m'ont même donné un faux nom et c'est quelque chose que je comprends. Certains ont été enlevés avec leur famille, avec des inconnus, en groupe entier, et leurs témoignages se recoupent. Devons-nous croire les milliers de personnes qui disent avoir vécu ces enlèvements ? Mais dans ce cas, que nous veulent les petits hommes verts ? Beaucoup de témoins pensent que ces êtres ont de bonnes intentions. Ils parlent de halo lumineux qui se soucient de notre sort. Mais Jacobs pense que les extraterrestres ont de sombres intentions. les gens confrontés à des ovnis font des récits étranges. Ils oublient ce qu'ils ont fait sur plusieurs heures et ceux qui les accompagnent sont dans le même cas. Les extraterrestres effacent-ils la mémoire de leurs victimes ? Et si oui, dans quel but ? Jacobs espère trouver la réponse grâce à l'hypnose. Je sens que je glisse du lit. Êtes-vous seule ? Non. Je sens des êtres autour de moi. Ils sont de chaque côté. J'ai très peur. Grâce à l'hypnose, je me suis souvenu avoir subi un genre d'examen médical. « Tous les témoins disent la même chose. On les allonge sur une table où une série de tests physiques, psychiques et sexuels sont pratiqués sur eux. À un moment, un être gris se tient très près d'eux et les fixe du regard. Ils ne peuvent pas détourner les yeux et quelque chose se passe dans leur tête. Il peut s'agir d'images rapides ou de sensations. Toutes sortes de choses suggérées par ces êtres. Les femmes se font prélever des ovules et les hommes du sperme. « Pourquoi des extraterrestres feraient-ils cela ? » Au fil des séances, les témoins confient à Jacobs des récits toujours plus étranges. « Je me souviens d'une fois où j'avais dans les bras un genre de nourrisson. Ce bébé avait la peau très pâle, il semblait très faible et il avait peu de cheveux. Je le réconfortais c'est tout ce dont je me souviens. C'était un souvenir très fugace dans l'entrée.